Musique de générique Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 26e épisode sur Open Versace 4 en tant que l'Espagne On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait pris plusieurs territoires, notamment Vénécia, donc on avait pris le territoire de Venise Nisa, prise de Nice sur la Savoie, et on avait eu également Corfou dans un épisode encore avant, pour la guerre contre les Ottomans Donc des territoires que l'on est tranquillement en train de convertir, d'ailleurs je vois que j'ai beaucoup d'argent, mais est-ce que j'ai besoin de... De garder autant d'argent que ça, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle A moins que augmenter ma population serait pas... enfin mon armée en tout cas, serait peut-être pas mal, parce qu'on est assez bas en termes de réserve militaire On s'apprêtait également à aller attaquer le Portugal, on fait quelques revendications dessus Si on peut avoir un réseau d'espionnage suffisamment haut, ça permettra de pouvoir gagner les sièges assez efficacement D'ailleurs, on va ramener cette armée de ce côté-ci Alors ça nous fera nous opposer pour le coup à la Grande-Bretagne et aux états pontificaux Peut-être qu'une armée en Grande-Bretagne serait pas si idiot que ça au final Cette armée-là ira sur les états pontificaux Et ça nous permettrait de prendre quelques territoires, peut-être aux papes aussi Après on va être un peu prudent avec les prises de territoires quand même Pas avoir une coalition contre nous, ce serait un peu dommage Mais déjà si on pouvait affaiblir, libérer quelques territoires, notamment Florence par exemple Pour affaiblir la papauté Et pourquoi pas obtenir des vassaux par la suite, ce serait plutôt intéressant Séparatistes tunisiens qui poseraient problème De quel côté les Tunisiens s'il vous plaît ? Du côté de Constantine Voilà, comme ça, ça va calmer la population sur place La Savoie, toujours en manque d'héritiers Mais bon, la Savoie qui est en train de se faire massacrer Qu'est-ce qu'il se passe à Nice ? Les ailes religieuses La flotte des Indes qui nous donne de l'argent Fort aimable, d'ailleurs, au passage On aurait 1.16 sur l'île Bourbon et sur le cap, ce serait bien à prendre 1.12 et 1.10, acceptable Et déjà on va garder un peu d'argent au besoin On n'est pas encore en capacité de prendre le niveau 18 Mais je pense qu'on le prendra un petit peu avant de s'attaquer au Portugal Je vais attendre quand même que mes réserves militaires augmentent bien Et on va rappeler cet homme-là Pour lancer la guerre comme il se doit Il faut juste que nos armées soient directement en Angleterre En espérant être suffisamment efficaces Apparemment diffusion du caféier Et pour nos adversaires Ce qui n'est pas forcément la meilleure des nouvelles Mais soit Et forcément C'est quand on ne le veut pas Que l'on a des rébellions Bon, il n'y a pas de Portugais Sur les territoires du Portugal lui-même Donc, bon, sachant que le Portugal est en guerre En fait, Colas et Chimou Donc on devrait pouvoir s'en sortir D'ailleurs, on en est où en termes de conversion, là ? D'accord, Constantine qui devrait se terminer On aurait Alicante Beaucoup de territoires à convertir, bien sûr Bonsoir à toi, Tituspray Bienvenue sur le chat Alors, Epidémie, Zalgonquin Non, on va augmenter la probabilité quand même Néo-soufisme et tradition, les oulémas Ok, s'ils veulent Moi, ça ne m'intéresse pas spécifiquement Alicante, par contre, et Gérone Oui, là, ça m'intéresse fortement Est-ce que c'est vrai qu'en termes de religion On a converti beaucoup de choses Et on voit, la puissance protestante est réformée D'ailleurs, il n'y a plus de lieu de propagation Donc maintenant, c'est vraiment que de la conversion Et la Bourgogne elle-même est devenue réformée Donc ça, ça pourrait être intéressant Pour nous, pour la suite Par contre, on en profite pour gagner bien ce qu'il faut En termes, à la Patarose, plus 500 de population Et est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir Des bateaux supplémentaires Voilà Ce qui serait assez bien Par contre, il y a la flotte pontificale Qui est ici, et qui pourrait être efficace Contre nous Et Corfou est enfin intégré A nos territoires Voilà, Corfou qui va être calmé pour le coup Et là, on a cuit navire lourd Lui, navire lourd, c'est pas énorme Mais on aurait moyen De surprendre la flotte Papal, je pense On va juste s'occuper rapidement De ces rebelles Ah, ils sont quasiment le double de nous On va voir si Davido de la Mancha Est efficace Et il a l'air d'être particulièrement efficace Des rebelles Ça n'est rien pour lui Il a bien honoré la couronne espagnole Davido de la Mancha Bon, on va prendre tous les territoires Qui sont possibles de prendre Je pense, on va s'apprêter Le Congo n'a pas d'héritier Le Danemark non plus, d'ailleurs Mais le Danemark ne nous apprécie pas plus que ça Pas d'argent Pour proprement parler Bon, Gabou, ça ne m'intéresse pas C'est pas très intéressant dans l'immédiat On va demander au Péigal D'être plutôt un support Plutôt que d'être offensif Parce que j'ai peur que le Péigal Ne prenne une trop grosse claque Et on va regarder ce que ça donne En termes d'attaque ici On n'aurait pas la Russie de notre côté Puisqu'elle a des dettes Et que la guerre est trop lointaine pour elle Par contre, la Bretagne ne viendrait pas non plus Quelques dettes pour la Bretagne Mais on aurait l'Autriche Ce qui serait une bonne chose Parce que l'Autriche nous permettrait D'avoir notamment D'écraser le Pape Et ensuite de pouvoir nous occuper Des Anglais Je pense qu'on va partir comme ça Alors, prendre Béra Ouais, prendre Béra Ce sera très bien Voilà, on va s'attaquer directement A ce qu'il faut Et on va jouer Directement chez l'Anglais Alors, est-ce qu'on nous permet de traverser ? Et notre diplomate vient de décéder Bien gentiment Portée coloniale Non, pas spécialement Par contre, constitution d'un réseau d'espionnage Ça, je prends clairement On gagne beaucoup d'argent Donc on pourrait aussi augmenter La qualité de nos De nos différents personnages Par contre, est-ce qu'on perdrait beaucoup de points là-dessus ? 570 points, non On va se le permettre quand même Est-ce qu'on est en risque de bataille ? Pas spécifiquement Donc on va peut-être se permettre D'attendre juste la fin du mois Pour gagner les points Et d'augmenter à la fois notre cavalerie Et notre... D'accord Manteau ne nous laisserait pas passer pour le coup Alors, le but Intercepter les armées De notre adversaire, bien sûr Ok, quelques territoires pris par-ci, par-là Là, il va y avoir une bataille de nos colonies De toute façon Après, ils sont plutôt armés Pas toujours très bien armés Mais ils sont plutôt armés quand même Donc on va essayer de De faire avec Ok J'ai envie de pouvoir attraper cette armée portugaise S'il vous plaît Allez, si on pouvait tomber D'accord On a encore perdu des navires Je pensais pouvoir la tenir Cette flotte-là Apparemment non On va faire avec Par contre, ils ont repris Bir On va aller prendre Lisbonne Dans ces cas-là On va essayer d'attraper La flotte papale On ne pourra pas s'échapper Si on détruit la flotte papale Déjà, on aura De la flotte en moins Et on pourra gagner Sur plusieurs fronts On va aller sur Sienne Parce que là Ils vont sur Mer Yonienne Ah bah là Au moins on aura attrapé L'armée papale Comme ça Par contre Le 9 août C'est passé Est-ce qu'on a une flotte britannique ? Oui Donc là On ne va pas jouer comme ça Il nous faudra un commandant Pour le coup Donc à vous de nommer Le commandant Qui rejoindrait Notre flotte Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Donc je vous laisse Renommer Bien évidemment Le commandant D'ailleurs Bonsoir à ceux Qui sont arrivés Bon Personne n'a l'air D'être trop motivé Pour le moment Donc Rodrigo Alvarez Des Toledos Va rejoindre Le groupe En espérant Qu'on puisse tenir Contre cette armée Anglaise Malheureusement J'ai bien peur Que le surnombre Les aide de beaucoup Donc après On devrait pouvoir Quand même gérer Un petit peu Tout ça On va faire une attaque Ici au canon Sur ce territoire De la conversion encore La Kabylie Tarragon Et je pense Qu'on peut lancer Quand même Ouais mais On risque de pas Être forcément Très très bien On va essayer d'intercepter Les flottes adverses Dans la mesure du possible Sienne vient de tomber Et El Tibzac Abra va peut-être Faire peur A la papotée Sur le territoire De Montu On est le 21 septembre On va Ça va jouer un petit peu Mais on va voir Sur quelle mesure Attends On va juste En capacité De faire ce qu'elle veut Pour l'instant En termes de On n'a pas le score de guerre Forcément pour nous Mais ça devrait venir On va essayer de jouer comme ça De construire Ah zut Ça c'est pas bon ça On risque de perdre une armée Avec cette histoire là Mais après Si on est Suffisamment bon Gave ça De la populace Si jamais de la vie Alors On va Ok Ah mais d'accord L'armée de Tibz A perdu Ce qui n'est pas Pour nous aider Est-ce qu'on n'aurait pas Quelques régiments De mercenaires A venir Plaquer là-dessus Ah pourquoi il l'a pas pris Alors là par contre J'ai pas compris Pourquoi l'autre Tiche A reculer Comme ça C'est pas vraiment Pour nous aider Cette histoire là Par contre Cette armée là Il faut qu'on l'attrape 22 navires de transport Ça on peut le faire Je pense Ok Bataille gagnée Et on va rajouter Quelques mercenaires Ici Pas perdre trop d'hommes Inutilement Pour l'instant Pour l'instant Pour l'instant Les navires de transport Prennent des claques On va essayer D'attraper Leur flotte Alors je ne sais pas Où va l'armée autrichienne Mais ça ne me plaît pas Beaucoup Par contre Il faudra qu'on fasse Le ménage Sur le continent Ok On a perdu Un navire de transport Mais on a coulé Un navire lourd Ce qui est plutôt Une bonne nouvelle On va juste Se réparer un petit peu S'il te plaît Respecte toi Tu es une petite flotte Et on va s'occuper Du Portugal De la maison mère Directement On ne va pas pouvoir Récupérer grand chose De l'Angleterre J'ai bien peur Et comme ça On va pouvoir finir De prendre le territoire Ici Et ensuite Almeria vient de tomber D'accord Par contre Toi tu vas sur Côte des barbaresques Mais pourquoi Ils sont là eux Je ne les ai pas demandé De se cacher Ils peuvent pas s'enlever Avant le 9 Qu'est-ce que vous foutez Je vous ai demandé De vous planquer Et que fait la police Et eux vont sur Ha Ha Donc on va aller sur Ha Ha Également Et on aurait la possibilité De monter une nouvelle idée Très prochainement Je pense que je vais partir Sur la doctrine défensive Pour vraiment pouvoir En toute quiétude Ok Barcelone maintenant J'espère qu'on va pouvoir Écraser cette armée là L'armée de 30 et quelques Ça va être compliqué Mais Ah d'accord Ok Le canon ici est mort On va finir la prise De territoire Par contre Est-ce qu'on se permettrait pas De prendre un emprunt Et d'augmenter notre Armée De ce côté-ci du monde Pour pouvoir Surprendre notre adversaire Il a quand même Moins de Il a beaucoup de cavalerie Mais après s'il a trop de cavalerie Par rapport à son infanterie Il sera moins efficace Donc ça peut être Un intérêt De se permettre On a quand même Un bon solde On pourrait d'ailleurs Prendre aussi Le Voilà Ceci Là ça nous demanderait De la De la tendance De quoi donc Non de l'administration Pardon Je pense qu'on peut se permettre De prendre un petit emprunt Certes c'est cher Mais on aurait vraiment La capacité De prendre beaucoup D'un Voilà Histoire d'augmenter Notre puissance de frappe On peut pas s'occuper Pour le moment Toi tu vas te planquer S'il te plaît Ici Il y a 16 navires lourds C'est beaucoup 16 navires lourds Je crois qu'on en a que 8 Nous Il y en a un ici On va essayer De s'occuper d'eux Et là On s'est fait attraper Semble-t-il Mais j'ai pas demandé Il est attaqué Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il a ce qu'il a attaqué Mais pourquoi A-t-il attaqué J'ai pas du tout Demandé d'attaquer Mais il est sérieux Quand il fait ça Apparemment oui Bon là on a quand même un fort Ce qui est pas trop mal Mais Est-ce que les armées pontificales Lâcheraient ? Pas du tout Les armées pontificales Elles sont bien tranquilles On va essayer de reprendre Naples Pour le coup Et aller se charger du pape Bien gentiment D'ailleurs Où sont passées les... C'est pas possible ça Et là je vois une armée autrichienne Qui a pris une raclée Semble-t-il Donc là aussi c'est pas trop normal Mais bon On va s'en occuper Alors est-ce que le Portugal Aurait lâché Ses troupes ? C'est possible Mais il faut qu'on s'occupe De la papauté Ça c'est certain Bonsoir à toi Bonsoir à toi tips Bonsoir à toi tips Et décidément S'acharner plus que ça J'ai eu une attaque ici Je n'ai pas compris pourquoi En fait Pourquoi ils se sont attaqués Sur Montgomery Alors qu'il n'y avait aucun intérêt Donc on va laisser perdre De ce côté-ci Tant pis On perd un peu de score de guerre Ça m'agace un petit peu Fortement Mais Bon c'est le jeu Les aléas du direct Comme on dit Ok Normalement Les portugais N'ont plus d'armée dans le coin Donc on va pouvoir s'en occuper On va aller gérer La papauté Parce qu'elle commence aussi A être très pénible D'ailleurs Est-ce qu'on n'aurait pas Une petite Histoire de prendre Le grand carreau Ce serait pas mal Ce qui serait bien aussi Ça serait de pouvoir Prendre l'île de peau Mais Enfin de ça Automée Pardon Parce que l'île de peau On la possède déjà Et là Pour l'instant Nos armées Ont l'air d'avoir du mal De ce côté-ci Du monde Bon en même temps Il y a toute l'armée portugaise Ce qui n'est pas des masses Faut bien le reconnaître Mais Si on se débrouille bien On pourrait exploser Nos adversaires Ok Toi tu vas où ? Toi tu vas où ? Allez On te sent un peu agacé Oui 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 Bah oui Perdre une armée comme ça Alors qu'elle avait la capacité Après de repousser l'anglais Ça m'embête fortement Quand c'est pas vraiment voulu Et que c'est très très pénible On va partir sur la qualité d'armée d'ailleurs Pour avoir une armée bien plus efficace Contre nos adversaires Parce que là Clairement Il va falloir Jouer le coup Et attaquer les armées Et attaquer les armées D'ailleurs on peut rembourser notre emprunt Pour le coup Puisque Ça ne nous dérange pas des masses Et on aurait encore de la conversion Armagnac Notamment D'ailleurs on est passé à combien De conversion Pour le coup On est à 65% De unité religieuse Ce qui est plutôt acceptable C'est pas excellent Excellent Mais c'est déjà mieux que rien Et là on a une petite flotte Papal Qui vient de prendre Une petite claque D'ailleurs toi Si tu pouvais te planquer Plutôt que de faire n'importe quoi Ce serait agréable aussi Ok Parce que c'est bien De perdre des armées Mais au bout d'un moment C'est quand même un peu désagréable On va rajouter un peu de flotte lourde Et on va écraser ce pape Qui décidément On va forcer à prendre Florence Parce que l'Autriche Depuis tout à l'heure En fait Se balade Alors qu'elle avait quasiment pris le territoire Elle a fait demi-tour Ce qui est un peu dommage Quand même Brunswick Ouais ouais Non tu te débrouilles Et on va tirer un coup de canon Dans cette muraille D'ailleurs Pour la faire tomber définitivement Allez En se concentrant Et en faisant les choses correctement Dans le bon ordre On ira tout de suite mieux Donc prendre Rome Détruire un maximum de territoire D'ailleurs on peut Faire des revendications aussi Au passage Ça m'intéresse fortement Et on va pouvoir relever des armées On va laisser un petit peu Notre réserve remonter Mais Il va falloir nettoyer tout ça Bon on est à 13 sur 13 Quand même Ça serait pas mal Que ça Ça réussisse Il a papoté pour l'instant D'accord La Bourgogne aide le Portugal Un petit peu Mais le Portugal je pense Doit être Très très mal En termes d'argent Et on va faire Tomber Rome Dans la mesure du possible Voir attaquer Le pape Directement Ça serait très drôle Allez Un coup de canon Là dessus Histoire de C'est vrai qu'il faudra Des universités aussi D'ailleurs Une université Du côté De Madrid Nous permettrait peut-être De pouvoir récupérer La prochaine Le prochain élément Ça serait pas mal On va faire Aragon C'est vrai que 1.70% Je l'avais pas vu Celui-là C'est quand même Assez important Bonsoir à toi Agdero La stabilité Baisser l'inflation On peut se le permettre On est un peu en avance Sur les points Allez On remet à 28% Florence est à 7% On va relâcher Florence D'ailleurs Pour le pape Il va prendre le prestige Qui va nous aider Tant pis Pour les points Supplementaires Revendiquer le grand Karou Bah oui Bien sûr Ça nous permettrait D'ailleurs On avait une armée Ici récupérer Le grand Karou L'enlever De la main Funeste Ah ouais On a carrément pris Une claque En fait Le pape Il fait mal Et Milan Nous aime pas C'est le dernier De nos soucis Comment ça va Très chaudement Pour donner une idée Donc on essaye De faire avec Mais c'est pas évident J'aimerais bien faire tomber Et Rome Et Florence Rapidement Pour qu'on puisse Écraser les armées Papales Ça serait parfait D'accord On va rester Sur le territoire Parce que sinon Les différentes trèves Se terminent Et on va en profiter Pour augmenter Encore un petit peu Notre flotte Navale Élargir la carte Pour voir le monde Oui Pas de soucis Par contre Ah j'avais pas vu Mais les armées anglaises Sont venu sur le continent Ce qui serait une bonne nouvelle Puisque ça veut dire Que ça nous laisserait L'occasion Alors on va S'écarter Dans la mesure du possible Pour aller rejoindre Pour aller rejoindre nos alliés Ce qui serait très bien Pour pouvoir justement Protéger les français Ou protéger l'autriche Par contre Ce serait pratique Que Rome tombe Vraiment très pratique Que Rome tombe Ah le soleil ne secoue jamais Sur notre empire Donc 25% de prestige Et de légitimité On va utiliser notre prestige Pour calmer certaines velléités Notamment de la France On va apaiser leurs dirigeants On pourrait même Rembourser leurs dettes D'ailleurs Voilà Qui devrait Faire qu'ils sont Un peu plus confiants en nous Nous avons perdu Rosario Oh bah si c'est que ça Mais je suis allié Allié à la Russie en fait Déjà Je suis allié à la Russie Mais la Russie N'a pas souhaité Participer à cette guerre là Ah Rome est remporté Parfait Solde retardé Mais vous êtes sérieux ? Voyons voir Cette armée Le pape a un bon moral Mais il est puissant Qu'est-ce qu'il nous fait Là On va reculer de ce pas Mais euh On arrive pas à vaincre le pape ? Quelle est cette anomalie ? Ah mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mercenaires Ce qui n'aide pas spécifiquement Et par contre On a réussi une mission Alors Quelle mission a-t-on réussi S'il vous plaît ? Euh La mission Flotte de mer Qui nous donnerait du moral naval De la tradition navale Ça c'est pas mal ça Et après On pourrait partir Sur domination commerciale Qui nous donnerait Euh La puissance commerciale locale Les coûts de développement des provinces Ça c'est Je prends Et après Ça serait C'est tendre outre-mer Qui nous demanderait Posséder 5 provinces Sur d'autres continents Relevant de 3 chartes coloniales distinctes Euh Pourquoi pas Ah oui oui L'ottoman est Plutôt gros Oui ça c'est sûr Euh Après On va s'occuper De faire le ménage Comme on dit Voilà Florence est tombée Donc on va s'occuper Correctement On va redonner Cette province là La France Bien sûr On pourrait garder La province de Calais Clairement Pour nous Ça pourrait être intéressant Mais là On va regrouper nos armées On va écraser la papauté Comme il se doit Pour laisser au moins Euh L'Autriche Se débrouiller Ensuite Pour nous aider La Suède a fait une alliance Avec Euh L'Angleterre Les colonies Ça avance Oui doucement Mais sûrement Mais ça avance Attends Attends Alors Par contre Je pense qu'on va récupérer Euh D'accord Mais attendez Il y a l'armée Anglaise là Qui s'est fait Prendre une petite déroute Ça serait le temps Pour nous De nous venger Et de ce côté Et de ce côté là Nos colonies Ont du mal En fait Vraiment Alors on va prendre Des territoires anglais Ça c'est certain Je pense que c'est ce qu'on va essayer De récupérer à l'anglais Plus que des territoires Sur leur Sur l'île même De Grande-Bretagne Pour l'instant Par contre Ça si je pouvais Avoir des revendications Là-dessus Et qu'on puisse débarquer Des troupes Pour récupérer Madagascar Ce serait parfait On va les récupérer En cône aussi Et on va relâcher Florence Ça nous permettra D'avoir une petite revendication Sur la Hongrie La Hongrie canon Une famille de Trostamara Vous me direz Ça permettra peut-être De les vassaliser d'ailleurs Et d'avoir un territoire Qui pourrait aller Directement sur Sur les ottomans Ainsi que des revendications Sur la Bohème Ce qui serait pas Pas négligeable Peut-être améliorer Les relations D'ailleurs Dans ces cas-là Euh Par contre peut-être Se casser d'ici Pour ne pas avoir D'armée Qui ne soit pas Sur les territoires Qui soient à nous La Colombie-Britannique Est faible La Grande-Bretagne N'est pas en bon état L'état pontifico Est faible Ça c'est très bien Euh On va enlever D'ailleurs Le 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 Réseau d'espionnage Sur Sur cet adversaire-là Nous on récupère En cône Pour nous Alors qu'est-ce que ça ferait Les états pontifico Seraient dans la coalition Contre nous Qu'est-ce que c'est triste On pourrait pas relâcher Florence Par contre On pourrait relâcher Sienne Ouais Et récupérer un peu d'or Ouais Récupérer en cône Relâcher Sienne Moi ça me va Euh En cône Ça ira très très bien Et d'ailleurs Je n'ai pas vu Mais euh Est-ce qu'on gagne suffisamment d'argent Oui 49 pièces par Bon on va remonter notre réputation diplomatique On va mettre 3 directement Euh Ça permettra d'être beaucoup plus efficace D'ailleurs on va pouvoir se permettre Avec le temps D'améliorer tout ça Et est-ce qu'on peut vassaliser la Bretagne Oui on pourrait vassaliser la Bretagne D'ailleurs Et là on a une armée de 10 Ici C'est une armée de combien Ah oui Ils emmènent carrément leurs troupes ici Donc ça veut dire qu'on pourrait quasiment débarquer en Grande-Bretagne Ce qui pourrait permettre de relâcher quelques nations Et affaiblir encore plus les Anglais Euh Ce qui m'arrangerait pas mal en fait Parce que là il y a 15 000 troupes britanniques Euh Sur ce territoire là Ils sont perdants On a toutes nos armées Euh 900 pièces d'ailleurs Euh Est-ce qu'on aurait la possibilité d'augmenter Suis nos troupes bien gentiment aussi Euh Pour histoire de remettre un peu à jour Nos réserves militaires Et apparemment notre impératrice est décédée Euh Bon on a Felipe Euh Qui monte Montera sur le trône 6-5-3 Ce qui est plutôt pas mal Pas excellent Mais c'est toujours mieux que rien Donc il va falloir refaire nos mariages royaux D'ailleurs Avec les différents pays Alors la Russie Des révoltes italiennes ? Mais non Pas de révoltes italiennes Voyons Est-ce que ça vaudrait le coup Euh Ils vont où ? Écrasons-les C'est marié avec un Vasily Euh Qu'est-ce que l'on a ? Bah ça le pays de Galles France pays de Galles Les Tarasques Alors les Tarasques Il va falloir qu'on s'en débarrasse par contre Euh Peut-être aussi se débarrasser du pays de Galles Au passage Euh Mais les Tarasques Si on peut améliorer les relations avec eux Euh Donc les Anglais On a dit qu'on les avait massacrés Euh Il faut prendre la province du Valois Et là on n'a pas encore Où elles en sont ces flottes d'ailleurs ? Le Portugal C'est de Rébera Porto Grand Carou Euh Puno Euh Ok Beaucoup de territoires seraient lâchés Sauf que Moi c'est pas ce que je voulais regarder C'était ça 90% 91% Si on a assez On pourra aller taquiner les armées Euh Portugaises etc Peut-être en regroupant nos flottes Euh Bah après ils en ont quand même 16 Et niveau militaire Ils sont 17 Alors que nous nous sommes Euh 18 Est-ce qu'on a aussi leur Niveau Ah ils ont un niveau diplomatique Meilleur que nous Donc ils ont Bon des galiotes Et du moral Ils peuvent semer la discorde Ça c'est pas bon Ah bah oui Une union personnelle avec la Russie C'est juste Complètement pété Ça c'est sûr Bon par contre on va s'arrêter là Pour Euh Cet épisode Euh La guerre avance tranquillement On va pouvoir peut-être S'occuper Euh Des anglais Parce que les anglais Sont pas bien du tout Ils sont qu'en moyen Mais euh Déjà ça va pas fort pour eux On va voir ce que l'on peut obtenir C'est vrai qu'on a plus trop De réserves militaires Mais si on peut obtenir Quelques-uns de leur territoire Et euh Affaiblir leur colonie Augmenter les nôtres Euh Et euh Bon Pourquoi pas essayer de redonner Des territoires à la France aussi Ça pourrait être sympa Pour préparer une prochaine guerre Euh Contre euh La Bourgogne Puisque d'ailleurs Trèves A été Clef pardon A été annexé Euh Ce qui promet des choses Assez intéressantes Donc en tout cas Moi j'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Pour un prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada